Non mais la guêpe en fait, ou le froulon asiatique ou je sais pas ce que c'est, c'est pas le moment de... Sors de là ! Youhou ! Salut et bienvenue à toi sur ma chaîne qui va parler exclusivement de plantes intérieures. Je m'appelle Thibaut, j'ai 28 ans et c'est moi le futur chauve que tu vois dans les vidéos là. Ici, je donne des conseils, foireux ou pas, ça sera à toi de juger. Et plus sérieusement, la bonne humeur, la convivialité et je te montre en priorité mes conneries, mes réussites parce qu'il y en a quand même, mes belles plantes intérieures, mes bébés comme je les appelle Ah, et je sais pas si tu es au courant, mais je parle à mes plantes, tu te découvriras dans les vidéos. N'hésite pas à t'abonner, allez suis-moi je t'embarque ! Coucou Youtube ! J'espère que tu vas bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale maranta. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo concernant une seule plante ou une seule... Famille de plantes ? Un seul genre de plantes ? Bref, ça fait longtemps. Et aujourd'hui on se retrouve pour les marantas. C'est parti ! Pourquoi les marantas ? Je m'intéresse un tout petit peu plus qu'avant. Ma passion maranta... Enfin passion... Entre guillemets, crochets, stérisques, tout ce que tu veux. Mon attrait pour les marantas a commencé il y a quelques mois. Quand j'ai sauvé celle de ma grand-mère, je vais te montrer d'ailleurs comment elle est devenue. Mais j'ai commencé à la sauver exactement quand je vais te dire ça. Je crois que je l'ai ramené aux alentours du 8 juin 2022. Aux alentours du mois de mai 2022, j'ai dû prendre celle de chez ma grand-mère que je lui avais offerte il y a quelques mois auparavant encore. Et en fait, je l'ai ressuscité. Vraiment, elle était en PLS. Vraiment, vraiment, vraiment. Je vais te montrer en juin 2022 à quoi elle ressemblait. Voilà. Et avant de te montrer le résultat maintenant, je vais te parler un petit peu du genre maranta. Alors, le genre maranta, c'est inclus dans la famille des marantacés. Ils ne sont pas fichés pour trouver le nom. D'ailleurs, est-ce que tu sais d'où vient le nom maranta ? Si tu dis oui, c'est que tu es forcément passionné de maranta, je suppose. En fait, c'est un botaniste vénitien du XVIe siècle qui s'appelle Bartholomeo maranti, qui l'a, je pense, découvert. Et du coup, qui a donné son nom à ce genre-là. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de plantes dans les marantas. C'est les Calatéas notamment, les Stenantes et d'autres noms que j'ai cherchés sur internet mais que je n'arriverai pas à prononcer. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Vraiment. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les marantas. Et il y a beaucoup de variétés de marantas. Il y a la Fascinator. Et il y a toutes les variétés que je vais te montrer aussi parce que je crois que j'en ai 5 ou 6 malgré tout. Peut-être pas tout à fait 5. C'est pas mal. Avec toutes les autres variétés de plantes que je me tape, c'est déjà pas mal. Un autre nom qu'on peut donner à cette plante-là, c'est la Prayer Plant. La plante qui prie. Ou la dormeuse. Pourquoi ? Parce que tout simplement, comme les Calatéas, comme je pense la plupart des marantas, je ne sais pas si c'est la caractéristique de toutes les plantes de cette famille-là. Je suppose que si. En fait, la journée, elle a les feuilles qui sont déployées bien ouvertes pour capter le maximum de lumière. Et la nuit, ça se referme. Je ne sais pas si tu en as chez toi des Calatéas ou des marantas notamment. Mais si tu en as, tu as forcément pu observer ce phénomène-là. Au début, ça fait un peu flipper. On se dit, il y a un fantôme qui bouge les feuilles des plantes. Ben que nenni. C'est juste que c'est les plantes qui captent qu'il faut dormir quoi. Du coup, elles se redressent comme ça. Pour l'entretien, c'est assez simple. Pas de soleil direct, comme la plupart de plantes intérieures de toute manière. Une forte hygrométrie, ça adore ça. Sinon, ça va brûler le bout des feuilles comme je vais te montrer sur la Kerchoveana. Et on la multiplie soit par semis. Parce qu'apparemment, ça fait des graines. Je n'ai jamais vu de graines de maranta, mais pourquoi pas. Mais c'est surtout par bouturage. Ou division de la touffe, vraiment, si elle est énorme. C'est essentiellement par bouturage. Et je vais vous montrer comment on bouture d'ailleurs, parce que j'en ai qui sont en eau. Les maladies ou acariens. Je n'ai pas forcément trouvé de maladies concernant cette famille-là. J'ai surtout trouvé acariens ou cochonilles. Et encore, les cochonilles, ce n'est même pas sûr. Je n'ai jamais vu de cochonilles, mais je pense que ça a l'air assez sensible aux cochonilles. Je ne sais pas, je le sens bien, tu vois. J'ai un feeling que je sens entre maranta et cochonilles. Il y a quelque chose, je pense. Et après, c'est feuilles jaunes ou feuilles marron, etc. Excès d'eau, excès de tout ça, manque de tout ça. Bref. Voilà quoi. En fait, en soi, c'est assez simple comme plante. En termes d'entretien, je parle de mon expérience toujours. Et je crois que je dis à peu près l'essentiel de ce genre-là. Je vais te montrer maintenant les différentes variétés que j'ai. Mais je vais te montrer en photo, en écrustant des photos, les variétés que je n'ai pas, mais que j'aurai, je pense, bientôt. Inch'Allah. On commence par, du coup, le sauvetage de celle de ma grand-mère, qui est la Kerchowiana classique. Voilà. Donc, je t'ai montré à quoi elle ressemblait en juin 2022. La voilà. On est en mai 2023. Elle a explosé. Au début, il n'y avait que cette tige-là. Tu vois. Et après, elle m'a fait ces rejets-là. Et comme on peut voir, la taille des feuilles du rejet. Est-ce qu'on en parle ou pas ? Est-ce qu'il y a utilité ? Je ne les pensais pas. Je suis avoureux. Alors, ce que je trouve un peu dommage avec ces plantes-là, c'est que les jeunes feuilles, elles sont vachement bien colorées. Tu vois, on voit les taches pourpre-violets qui deviennent vertes foncées avec le temps. Je trouve ça un peu d'arnaque, quoi. Tu vois, c'est un peu dommage. Mais bon. Si c'est la plante qui va comme ça, on ne va pas lui en vouloir. Donc, c'est des plantes essentiellement qui vont tapisser le sol dans leur vie naturelle ou alors elles vont retomber. Genre là. Tu vois, elle a tendance à retomber. Avec le poids de toutes les feuilles de toute manière. C'est normal. Petit détail à savoir, c'est que les fleurs des marantas, ça a tendance à bien les épuiser. Donc, si tu ne veux pas épuiser ta plante, tu peux lui couper la fleur. Voilà. J'aime trop, ça fait des rejets et tout. Attends. Et la taille. Des rejets. Tu vois. Voilà. L'épaisseur des tiges quand même, c'est pas mal. Mais alors moi, je suis choqué de la taille des feuilles. Et ça, c'est ma première maranta que j'ai eue. Il va falloir que je remporte parce qu'il y a les racines qui sortent du pot. Bah, je vais éviter de te... De te retourner la plante. Non, je peux essayer comme ça. Bon, on ne voit pas. Super, je fous du terreau partout. On adore. Donc ça, c'est à la Kerchoviana. Maranta, Kerchoviana. Enfin, le Conerac. Maranta, le Conora, Kerchoviana. Je vais te montrer la version Bariegata maintenant. Une bouture qui m'a été donnée par Clémentine. Ça fait plusieurs mois que je ne l'ai pas vu. Donc, je ne sais pas à quoi il ressemblait. J'avais plusieurs morceaux d'ailleurs. Mais je ne sais pas. Il ne m'en reste qu'un seul, je crois, non ? Bon, super. J'avais plusieurs morceaux. Il ne m'en reste qu'un seul. Qu'est-ce que j'ai foutu ? Je ne sais pas. Voilà. Là, on voit la varégation et tout. Varégation timide. Et quand je la mettrai en arasse intermédiaire, ça devrait aller mieux. D'ailleurs, à ce sujet, en parlant d'arasse intermédiaire, pour les Maranta, ça marche bien. Moi, c'est ce que j'ai fait pour la Kerchoviana que je t'ai montré juste avant. Ça marche plutôt carrément bien. Tu as pu voir le développement des feuilles, etc. D'ailleurs, sur Internet, j'ai juste vu qu'ils disaient terreau et terre de bruyère. Alors, je n'ai jamais essayé la terre de bruyère pour les Maranta. Si toi, tu as essayé, est-ce que tu as eu de bonnes expériences ou pas du tout ? Est-ce que tu peux m'en parler dans les commentaires, s'il te plaît ? Ça m'aiderait beaucoup. Et puis, ça aiderait ceux qui voudraient éventuellement s'en procurer. C'est marrant. Donc là, je t'ai montré la Kerchoviana classique et la Variegata. Je vais maintenant te montrer la Light Vein. Voilà. Light Vein, on aura tous compris pourquoi. Tu vois, elle est magnifique, je trouve. Alors, elle est toute, mais je n'ai pas... Je ne perds pas espoir pour que les feuilles deviennent plus grosses avec le temps. Déjà là, les jeunes feuilles qui poussent, elles ont l'air d'être assez grosses par rapport aux autres. Alors, je suis bien content. Et elle n'arrête pas de me faire des rejets. D'ailleurs, elle a soif ? Oui. Attends, toi, tu as bu mon cœur ? Oui. Nickel, allez. A savoir que cette bouture-là m'a été donnée par Karima, qui est ma fournisseuse officielle, je crois, Maranta. Et avant de la mettre en arrassé intermédiaire, je lui ai mis... J'ai mis la bouture dans l'eau pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Elle a passé l'hiver dans l'eau. Et là, ça ne fait que quelques semaines. En arrassé intermédiaire, elle va très très bien. En fait, les feuilles sont bien colorées. Alors là, pareil, les macules, donc les taches pourpres là, vont nous passer vert foncé avec le temps. Déception ? Oui ! Mais bon, ce n'est pas grave. En tout cas, la Light Vein, elle est trop belle. Et en plus grosse, j'ai hâte de l'avoir. Mais je pense que ça ne va pas trop mettre de temps entre cette taille-là et celle que tu viens de voir au tout début. Genre, euh, non, tu vois. Il y en a le temps ici, il y en a le temps. Pfff ! Donc ça, c'est la Light Vein. Ensuite, il y a la Lemon Lime. Je galère toujours à trouver son nom. Pareil, ça, c'est Karima. Voilà. On voit la différence entre la Lemon Lime et la Light Vein. Je te montre de suite. Là, on ne voit pas les feuilles matures. Sur la Light Vein, il y a les macules pourpres au milieu. Sur la Lemon Lime, je ne crois pas. Non, il n'y a pas les macules sur la Lemon Lime. Voilà. Mais là, elle est toute petite. Là, elle est toute petite. On va lui laisser le temps, bien évidemment. On n'est pas des sauvages. Et... Mais depuis, elle me fait des feuilles. Voilà, tranquillou bilou. J'adore. J'aime trop les marantins. Alors là, on ne dirait pas. Mais elle aussi, elle va faire comme les autres. Elle va s'étaler et retomber s'il y a besoin. C'est Clémentine qui en a. Putain, elles sont magnifiques. Est-ce que je suis jaloux ? Totalement. La Silver Band. Est-ce qu'il y a besoin de s'étaler sur le sujet ? Je ne crois pas. En plus, elle me fait des rejets partout. Elle me l'a donné tout à l'heure. On est le 5 mai. Je suis allé la voir tout à l'heure. Donc, ça ne fait que quelques heures que je l'ai. Je suppose qu'elle va perdre les grosses feuilles. Mais après, j'ai totalement confiance en ces deux boutures-là. Elles ont déjà une racine chacune. Je les ai vues. Là, on les a mis en terreau vu qu'on a eu l'occasion de les mettre en pot ensemble. Donc, du coup, on va voir ce que ça va donner. Mais j'ai hâte de la voir grossir. J'aime trop 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 trop. Je vais lui mettre de l'eau. C'est dingue. J'en ai déjà 5. Bientôt, du coup, Karima devrait, je crois, me donner la Noaedi. Son autre nom, c'est 4 moustaches. Je te montre à quoi elle ressemble. Il y a la Black Massangiana aussi. C'est une pépite. Alors, elle est proche de la Noaedi en termes de coloris, etc. Mais il y a quelques variations. La Black Massangiana est beaucoup plus foncée. Et je crois que la Noaedi, elle a plus de blanc sur la nervure principale, me semble-t-il. Ce soir, je vais te mettre le comparatif entre les deux. Jungle Eden a mis un post il n'y a pas longtemps sur la différence entre les deux, justement. Donc, je vais essayer de te retrouver la photo et te l'insérer, bien évidemment, si j'ai le droit. D'ailleurs, je vais lui demander de suite. Et il y a aussi les Maranta Dépressa. Alors, les Dépressa, je te montre à quoi ça ressemble. Et je crois que celle-là aussi, elle est chère. La Black Massangiana, je sais qu'elle est chère. Et la Dépressa, je crois aussi parce qu'elle n'est pas très répandue encore, me semble-t-il. La Dépressa, la caractéristique, je vais te regarder ça parce qu'en fait, j'en ai entendu parler. Si tu entends un peu plus les voitures, c'est normal, j'ai ouvert. Alors, la Dépressa... Il doit y avoir des différences avec la Kershawiana classique, mais alors, lesquelles ? Alors, attends, là, j'ai un comparatif. Ah, il y a la Maranta Cristata aussi qui a l'air bien sympa. Fascinant les Monde Limes, Silver Band, No Eddy, Black Massangiana, Kershawiana. Ok, alors, la Dépressa, d'après le comparatif que je vais te montrer de suite, que je vais t'insérer, d'ailleurs, en fait, là, sur la vidéo. La Dépressa aurait moins de tâches que la Kershawiana, que je t'ai montré au tout début. Ouais, c'est pas foufou, hein, parce que quand tu tapes Maranta Dépressa, il y en a qui ont beaucoup de macules, quand même. Pas très convaincu, quand même. Bon, à toi de faire ton propre avis, hein. Mais en tout cas, c'est une famille de plantes que j'aime de plus en plus, que j'affectionne de plus en plus, et qu'au début, je m'en tapais le pompom. Au final, là, maintenant, je suis entouré de Maranta. Mais au moins, je suis pas chiant, tu vois, parce que quand je m'intéresse à une plante, je m'intéresse au genre, en général. Genre les Begonia, j'en ai une vingtaine de variétés, je crois, ou presque, ou pas loin, en tout cas. Les Maranta, j'en ai cinq à peu près bientôt, voire sept dans bientôt, aussi, dans quelques jours, je pense, parce que je vais me mettre à aller rechercher. Les Syngonium, je dois en avoir une bonne quinzaine de variétés. Les Monstera, pareil, je suis pas chiant à satisfaire. En tout cas, c'était pour moi, pour les Maranta. En tout cas, j'en ai pas mal, j'en ai un, deux, trois, quatre, cinq. Est-ce que je suis fier de moi ? Oui. D'ailleurs, je pourrais mettre celle-là en pot, en terreau, parce qu'elle est quand même bien racinée. Est-ce que j'ai un pot ? Et est-ce que j'ai le terreau ? J'ai pas ? Eh bien, pour le moins, elle restera dans l'eau, voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si toi, tu as des Maranta et que tu as un entretien spécifique totalement différent de ce que moi, je fais, n'hésite pas à le marquer en commentaire, ça pourra m'aider moi et ceux qui lisent les commentaires. Si tu as des questions ou des remarques, n'hésite pas, pareil, à les faire en commentaire, me les faire remonter. Et puis, je te dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo qui sera mercredi à 17h. Voilà. Reste connecté. Ciao. Reste connecté. C'est juste l'actualisation de la collection. Là, on est le 24, 25 ou peut-être le 26 juin. Bon, on est fin juin. Et je vais te montrer ce qu'elles sont devenues. Je suis désolé si tu vois qu'il y a un truc un peu blanchâtre ici. C'est parce qu'en fait, mon écran est pété. On s'en fout. Alors, je te montre du coup, la plus grosse, c'était la Kerchowellana. Bon, mais toujours là. Toujours présente, la fée fille. Alors, je l'ai remportée dans un peu plus gros pour qu'elle puisse passer dans le cachepot, tu te doutes. Voilà. En fait, on ne voit pas. Elle m'a fleuri. Elle m'a fait deux, trois ampes que j'ai décidé de laisser puisque je me suis dit que c'était joli. Alors, comme je t'ai dit précédemment, ça l'épuise. Elle n'a pas l'air de s'en être plein en tout cas. Toujours de très grosses feuilles. Toujours sublimesimes. Là, je ne vois pas de rejet à proprement parler, mais bon, on va lui laisser le temps tranquille. C'est énorme, ça. C'est trop beau. Donc, elle, elle est sur la plantagère là. Ah là, tu ne le vois pas. Mais en fait, elle n'est pas en plein soleil. Du coup, loin de là même, elle n'a jamais de lumière directe en fait. C'est un tout petit peu lumineux et en fait, elle a l'impression que c'est la nuit tellement que les feuilles sont verticales. Est-ce que c'est trop grave ? Je ne sais pas. Elle est sublime. Donc, elle va très bien. Ensuite, j'ai la maranta pierceviana variegata. Toujours petite. Et pleine d'eau. Je vais tomber un peu. Voilà. Alors, elle a pas bien grossi. Elle me refait une feuille au milieu. Tu le vois. Ici, sur mon doigt. Elle me fait un truc trop bizarre. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Attends, ça doit être par là qu'il faut zoomer. Je ne sais pas. Là, tu vois sur mon doigt. Ce doigt là. Elle me fait un genre de... Pas une racine. Je ne sais pas ce que c'est. Ce n'est pas une racine ça. C'est un rejet. C'est quoi ? On verra ça dans quelques semaines. En tout cas, elle va plutôt bien. Je la brumise régulièrement pour éviter qu'elle brûle les feuilles. Alors, les feuilles qu'il y a ici, elles étaient déjà brûlées dès le départ. Mais le temps que ça climate, on va voir ce que ça donne. Il n'y a pas de rejet là non plus. Là, Marenta Light Vein. Toujours là. Toujours mignonne. Elle me fait feuille sur feuille. Alors, c'est des petites encore puisque ce sont des petites... C'était une petite bouture. J'enlève juste la feuille qui était séchée. Voilà, pas de problème. Elle est trop mignonne. Alors, les feuilles qu'elle me fait, il n'y a pas trop trop de macule encore. On peut le voir sur certaines. Une ici notamment. Sur celle-là. On lui laisse le temps. Et elle continue à me faire des rejets. Je ne sais pas si on va le voir. En tout cas, tu me crois. Elle fait des rejets. Une qui a explosé et je ne m'y attendais absolument pas. C'est la Silver Band. Alors, il y a une bouture en plus là-dedans. Mais regarde, elle me fait des feuilles partout. Elle me fait là. Là. Celle-là. Ici au milieu. Elle m'en déploie ici. Il fait... C'est une pépite. Oh, elle m'a fait ce rejet-là. Je n'avais pas capté que c'était un rejet à part entière. Oh, elle m'a fait... J'en avusse la feuille séchée. Sublime. Alors, je pense qu'elle va manquer un petit peu de lumière. Ah non, apparemment pas. Parce que je me suis dit, elle va manquer de lumière. Donc, il n'y aura pas autant de coloration. Mais on peut voir que sur les jeunes feuilles, tu vois, il y a le motif qui se dessine. Alors, c'est timide. Le motif de la couleur, je parle comme ça. C'est timide. Mais c'est... Ouais. On la laisse pousser tranquillou, Bilou. Ce qui reste de la lemon lime. Je suis désolé. Je suis trop triste. Je l'ai tué. Enfin, j'ai réussi à la récupérer avant qu'elle ne pourrisse totalement. Je suis tellement dégoûté. Mais du coup, Carima, ma fournisseuse officielle de Maranta, je lui ai demandé une autre bouture. J'ai osé. Voilà. Je suis allé au culot. Elle m'a dit qu'elle m'en ramènerait. Elle doit aussi me ramener la Noidi. Donc, du coup, si tu passes par là, je m'excuse d'avoir presque tué celle-ci. Et tu es la bienvenue pour me redonner la première bouture, bien évidemment. Je pense que j'étais à deux doigts et à deux poils de cul de la tuer. Et au final, c'est bon. Je vais la laisser raciner tranquillou, Bilou. Enfin, pas forcé. Et c'est tout pour moi côté Maranta, je crois. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est ça. 5 Maranta, c'est déjà pas mal. Sachant qu'il y a un Noidi qui ne va pas trop tarder, je pense. Donc, ça ferait 6. La Black Massangiana, c'est pas prévu. Mais voilà. C'est tout pour moi. La vidéo touche enfin à sa fin. Et reste connecté. Mercredi prochain, 17h, nouvelle vidéo. Ta mère le moustique. Et la bise à Denise. Ciao. Bon alors, la vidéo t'a plu ? Si c'est le cas, je t'invite à liker, à partager, à commenter, à t'abonner. Ça fait toujours plaisir. Je te mets mon Instagram aussi. C'est le même nom que la chaîne YouTube. Plant Lover FR. N'hésite pas à me parler dessus. Si tu as des questions. Si tu veux réagir à mes vidéos. Si tu veux juste me parler. Tu es le et la bienvenue. En attendant, reste connecté. La semaine prochaine, nouvelle vidéo. C'est parti !